Ce mercredi 15 février, dans Touche pas à mon poste sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur l'affaire Pierre Palmade. Jean-Marie Bigar s'est confié sur les excès de l'humoriste et sur les fois où, avec des amis, ils ont tenté de lui faire entendre raison sur ses excès. Le 10 février dernier, Pierre Palmade a provoqué un grave accident sur une route départementale près de Melun en Seine-et-Marne. Il était aux alentours de 18h45. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'humoriste de 54 ans s'est déporté sur la voie de gauche au volant d'une Peugeot 3008, percutant une autre voiture arrivant en face. Ce même véhicule a ensuite été percuté par une Twingo conduite par un homme âge de 80 ans. Si les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, une femme de 26 ans a été grièvement blessée dans l'accide. Elle a d'ailleurs perdu le bébé qu'elle portait. Un homme de 40 ans fait lui aussi partie des blessés, tout comme un enfant de 6 ans. Depuis le drame, la sœur de Pierre Palmade s'est exprimée dans un communiqué de presse où elle a confié avoir pu voir son frère à l'hôpital. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé. Il est catastrophé, il a honte, peut-on lire. Il est complètement coupable ce mercredi 15 février, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont de nouveau évoqué l'affaire dans Touche pas à mon poste sur C8. Ils ont tout d'abord donné les dernières informations concernant Pierre Palmade. Il a été placé en garde à vue ce jour, tout comme les deux personnes présentes dans la voiture de l'humoriste et soupçonnées d'avoir pris la fuite après l'accide. Cyril Hanouna a ensuite posé des questions à Jean-Marie Bigard sur son ressenti vis-à-vis du drame. Je vois quelqu'un qui a été un ami, je ne peux pas renier ça. Je le retrouve comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Je le regarde tomber et je ne peux rien faire, il n'est pas rattrapable. Il est complètement coupable, a-t-il commencé avant de renouveler ses pensées pour les victimes. Il a survécu à tout et puis là, si est-il à grosse punition dans la suite de leur échange, Cyril Hanouna est revenu sur ce jour où Jean-Marie Bigard a arrêté l'alcool. C'était le 18 octobre dernier. Je suis assez fier. Je serai à 4 mois le 18, a-t-il commenté. Et de confier que depuis, il se sent 100 000 fois mieux. Je suis une autre personne, a-t-il ajouté. Il s'est ensuite laissé aller à une confidence plus personnelle en lien avec Pierre Palmade. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui l'ont ne te côtoyer sans exception, lui ont dit, Pierre, arrête. Et on s'est tout cassé les dents. Il dit, non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire. Il a survécu à tout ça, et puis là, si est-il à grosse punition, il n'y a plus rien à faire, a-t-il fait savoir. Il a ensuite précisé ne pas avoir parlé à l'humoriste ces derniers temps. En effet, ils se sont perdus de vue il y a un peu plus de 10 ans. Touche pas à mon poste, a retrouvé en intégralité sur l'application Mi Canal. A lire aussi à faire Pierre Palmade, l'humoriste placé en garde à vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada